bonjour les frères et soeurs bienvenue sur ce bon nous sommes de retour pour de nouvelles révélations des choses qui pourraient vous sauver la vie c'est un truc hors du commun elle a rencontré le ritualiste qui voit les pipis des filles mais ça c'est de la pure sorcellerie écoutons ça je vais vous raconter une histoire qui s'est passé je pense cinq ans voilà elle s'est passée au gabon à l'époque je travaillais pas encore on était c'était un été un groupe de filles voilà donc ma cousine qui était qui appartenait à un groupe un groupe de réseaux un réseau auquel vous devez rencontrer une certaine catégorie de personnalité voilà pour vous mettre à l'aise elle a mis un mot comme escorte voilà donc elle avait déjà elle avait déjà fait ça avec ces messieurs en tant qu'escorte bien sûr et elle était venue me dire non voilà mais toi tu m'es enfauchée là voilà c'est qu'il faut faire est-ce que toi aussi tu ne peux pas venir nous trouver dans le groupe et tout ça et vu qu'à l'époque je travaillais pas donc du coup je me suis dit pourquoi pas donc je suis partie elle m'a présenté au monsieur monsieur je vous signale c'était monsieur de la république un médecin personnel du défunt président Omar Bongo voilà c'était son médecin personnel c'est comme ça que le monsieur il suffisait seulement que tu sois avec lui tu attends soit 50 000 ou 100 000 pour le taxi voilà même si vous ne faites rien vraiment c'était la belle époque au début quand elle me disait ça je disais oh c'est faux ça peut pas se faire mais après comment je suis partie vraiment j'étais émue il y en a rien à boire et tout ça il suffit que tu le touches un peu et tout bon quand tu rentres et tu déposes tu as ses 50 000 ou 100 000 et moi cette soirée j'avais mis 100 000 vraiment gratuitement comme ça après je suis avec les cours donc je ne faisais pas tous les jours je faisais pas tous les jours et puis le monsieur a pris mon nom mon nom et puis mon numéro de téléphone voilà il disait qu'il devait m'appeler vu qu'il y avait tellement de filles qui le faisait moi pour moi je me dis bon il a pris mon numéro est ce que c'est c'est est ce que c'est sûr qu'il va même m'appeler donc un jour je suis en train de faire ma pédicure coup de fil oui c'est moi monsieur tel je vais l'appeler monsieur monsieur bonheur voilà c'est moi monsieur bonheur à quel niveau je dis non je suis en train de faire ma pédicure mais bon d'accord je me trouve à tel endroit c'était un restaurant chinois à lui un quartier de libre ville nous sommes allés manger là bas le restaurant chez monsieur wang voilà vraiment j'en avais mangé pour quatre mille francs vraiment après avoir mangé on a pris des tequilas vraiment c'était un truc arrosé très bien à sermenter en tout cas après il a dit bon comme on a mangé il faut qu'on aille se reposer dans ma tête qu'on a mangé il veut me faire plaisir ça fait tellement longtemps c'est pas vu donc c'est des délires pas derrière pensée on est monté dans la voiture et il m'excitait il m'excitait à boire voilà il me dit non mais tu n'as pas encore assez bu bois bon je savais pas pourquoi il voulait forcément que je bois pas j'ai dit non mais moi je prends pas de les alcools je prends pas d'alcool il me dit mais non tous les jours aussi au jeu c'est pas bon prends un peu d'alcool ça ça change donc du coup j'avais pris une tequila mais tellement que ça piquait là j'ai seulement pris une de gorgée et puis nous sommes partis un hôtel de libre vie qui se trouve au non je libre vie le quartier à kanda voilà nous sommes allés à cet endroit bon comme on est quand on est arrivé dont c'était un habitué du coin quand nous sommes arrivés il est descendu et un même moment il m'a montré gérant de la structure m'a dit non votre chambre est là bas chambre il met autant donc moi je suis allé ils sont restés à dialoguer à parler à côté de la voiture tandis que moi j'étais déjà en chambre et en rentrant j'avais tellement la vessie pleine que je suis allée me soulager directement je suis allée aux toilettes je suis allée me soulager vider la vessie et je suis venue m'asseoir donc je reçuvais maintenant la télévision j'étais posée sur l'audi et lui en même temps quelques temps plus il est venu me rejoindre à me rejoindre à me rejoignant à dmg et je sais pas ça les filles faisant attention à rentrant pauvre de moi je ne savais pas l'idée qui était derrière tous et toute cette belle vie de quelques secondes quand il arrive il ferme la porte et ses déshabillent se met à l'aise il n'était même pas tellement il avait seulement levé la chemise après maintenant il était en débarteur il m'a dit je vois ce moment il prend la position il vient se mettre en dessous des nez de mes cuisses il m'ouvre les cuisses après il m'a demandé de pisser dans sa bouche il va boire mes urines pour la première fois j'étais un peu étonnée j'ai dit comment tu dis quoi il m'a dit non pisse je vais boire tes urines je dis moi je comprends pas boire ça comment il m'a dit pisse je vais boire tes urines donc troisième fois il avait déjà l'air très sérieux et la main avait changé c'est là j'ai dit seigneur mais je me suis fourré dans quoi là mon dieu j'entends souvent des histoires dont c'est mon jour aujourd'hui dmg je te jure que je me suis retrouvé dans un truc très flou au point où j'avais déjà la force ne sachant pas que quand moi j'étais rentrée je peux même dire que c'est le saint d'esprit qui m'a demandé d'aller vider la vessie donc moi je n'avais même plus une seule goutte vu que quand je suis rentrée je suis allée vider mon toilette il m'a dit mais tout à l'heure tu penses que quand je t'ai donné à boire à manger au restaurant c'était pourquoi où sont passés les urines j'ai dit c'est mieux mais quand tu étais en train de parler avec le monsieur moi c'est là où je suis allée vider pourquoi ça comment ça il commence à s'énerver j'ai dit c'est mieux j'arrive j'ai exactement après j'ai pris un pas de sentiments j'ai dit mon chéri étant écoute c'est pas grave j'ai fait encore je peux encore aller boire de l'eau à la douche et je me laisse quelques minutes autant que ça fasse tout son parcours à l'intérieur après c'est calme je suis allée dans la douche j'ai bu de l'eau je n'ai même pas bu d'emgé avec la foule je faisais semblant de bois après je lui m'allonge après le coeur m'a dit mais ne reste pas là dans le lieu aussi quand il repart à la douche je profite à ouvrir la chambre à clé mais la chambre était sûrement la porte était sûrement bat abattu comme ça mais c'était déjà ouvert à clé quand il est bien la deuxième fois pourquoi je sais tu me dis pis j'ai dit je n'ai plus j'ai rien rien ne sort je ne sais pas j'ai fait même ça mais c'était comme ça on a bloqué mes yeux dans le ventre que rien ne doit sortir même pas une route qui était sorti le monsieur s'est mis dans une colère noire si je veux du cours vous les filles font vous êtes toujours comme ça tu pourrais commencer à me parler mal à mes sujets au mot tu vois là moi je suis le miss gabon toi tu es que j'ai deux femmes toi les gens me délirer ça j'ai dit mais toi aussi qu'est ce que tu appelles miss gabon tant que tout moi tu sens que tu es même tu m'a amené ici là c'est à dire j'ai l'améné par le périsse gabon tu sens l'hémis gabon où est mon affaire dans l'hémis tu penses que quoi mais toi tu veux venir faire ton petit malin machin machin j'ai dit oui chacun fait son malin à son petit niveau mais si je n'arrive pas à pire c'est pourquoi tu veux parler mal je te vous dis que dmg les urines se sont arrêtés comme ça j'ai même pas bien panique au tout après maintenant quand il reposait j'ai porté mon pantalon je suis sorti lui et moi je suis à maillerie heureusement que j'avais mes cinq minutes dans la poche pour prendre ma bouche juste pour dire aux filles que faisons attention vous voyez un homme qui vous donne à boire qui vous donne à manger il a des intentions derrière c'est pas pour autant qu'il t'aime non c'est parce qu'il veut te voir dans un état où il peut profiter de tes chances d'imaginer un peu si cet homme de ce sorcier ce pharmaçon là buvait mes urines je pense que je ne sortais pas de cet hôtel quelque chose devait se passer mais le saint-esprit m'a sauvé le dieu qui le dieu le créateur m'a sauvé parce que j'étais ignorante je ne savais rien voilà merci encore merci beaucoup pour l'histoire maintenant on passe à l'art wow vous avez entendu son histoire son témoignage ça nous prouve combien de fois ce qui se passe derrière est très compliqué soyez très très prudent quand vous sentez même quand vous rencontrez un inconnu c'est la guerre spirituelle qui se passe aujourd'hui dans la vie réelle méfiez vous bien écoutez encore nos témoignages hors du commerce voilà l'histoire l'histoire se passe dans le sud du gabon pour ceux qui connaissent dans la nianga plus précisément dans la zone de mohabil mais c'est pas à mohabil à l'époque il y avait à l'époque il n'y avait pas assez de voitures qui circulaient ce qu'il faut déjà savoir c'est que même actuellement il n'y a toujours pas beaucoup de véhicules qui circulent dans la zone du coup les gens pour se déplacer à l'époque pour se déplacer d'un village à un autre était obligé de prendre la moïse et il y a un papa un monsieur un vieux une personne très âgée qui a décidé de faire un voyage pour aller je ne sais pas voir son frère ou voir sa soeur ou voir ses parents donc il a décidé de voyager mais il avait parcourir minimum on va dire 24 kilomètres à pied et à chaque fois que la nuit le plus dans un village il était obligé d'aller demander le chef du village s'il pouvait dormir et c'est comme ça qu'arrivés au village voisin t'as dit le village avant le nôtre il s'est la nuit l'a trouvé là bas il a il a passé la nuit chez le chef du village et le chef du village en ce temps avait un de ses petits fils qui était venu passer les vacances et le petit fils on l'avait imposé que tu vas dormir avec l'étranger il a refusé non je vais pas dormir avec l'étranger moi je sais même pas qu'il est mais bon il n'était qu'un enfant donc le grand père lui a dit écoute il n'y a pas beaucoup de chambres tu vas dormir avec le papa on va on va l'installer un petit lit à côté vous allez dormir dans le petit il a fini de veiller toute la nuit avec ses amis de manière à ce que quand il arrive dans la chambre il trouve le papa il dort déjà donc il est rentré autour de deux heures du matin comme ça il est rentré à deux heures du matin il a trouvé le papa déjà bien endormi il s'est mis à dormir lui aussi très tout le matin le papa il se réveille et il dit au chef bon écoute merci beaucoup pour l'accueil vraiment voilà je vais continuer mon voyage parce que c'est l'idéal serait l'idéal serait que je parte un peu plus tôt allez on va dire quoi cinq heures non six heures du matin il était déjà sûr sur le chemin et aux alentours de huit heures on se rend compte que le petit ne s'est toujours pas réveillé dont les amis arrivent où il est ou non il dort ah mais depuis là il dort la chambre et comme ça quand on commence quand on va quand ils vont pour cogner pour voir mais il est pratiquement huit heures bientôt 9 heures qu'est ce qui se passe quand ils ouvrent la porte ils se rendent compte que le petit est décédé il est tout blanc le gars le petit il est il est fois on essaie de toucher l'autre pour du petit on essaye de essayer de réanimer mais on se rend compte que non le petit il est mort dans la nuit et c'est comme ça que le chef du village pris de colère se met à se met à appeler à réunir les jeunes du village un peu les gens un peu plus amus que non allez me poursuivre ce monsieur là ce monsieur là si vous allez très vite déjà il a agi ne marche pas certainement donc du coup le monsieur les jeunes ont décidé de partir ils étaient à peu près cinq ou six 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 grands gaillards allez ils ont foncé et maintenant sur la route ils croisent les gens de mon village donc les blancs de mon village parce que dans notre village il y avait il n'y avait pas de motif pour avoir un peu tout ce qui était sucre boisson on était obligé à aller dans leur village et comme ça très tôt le matin nous aussi il y a des adultes qui allaient dans l'autre village pour acheter des trucs comme des gâteaux du pain de la fave des choses comme ça pour pouvoir manger pendant les vacances comme ça qu'ils croisent ces jeunes là oh mais comment ça va vous n'avez pas croisé un vieux comme ça comme ça comme c'est lui on a croisé le vieux il avec il avec le petit du chef là le petit vacancier qui est venu chez le chef ils sont en train de marcher on les a croisés là bientôt ils vont même arriver à notre village sinon peut-être qu'ils sont à notre village où ils ont dépassé quelqu'un en revient puis ils disent comment ça vous l'avez croisé avec le petit du village non on a croisé avec votre petit fils du chef là de votre chef là ils sont en train de marcher les gars n'en reviennent puis ils disent non comme ça qu'ils expliquent les autres la situation comme nous on a le corps du petit là bas il est décidé comment vous l'avez croisé c'est ça qu'ensemble décide de faire des midoux pour se rendre pour aller retrouver le papa effectivement ils arrivent dans nos villages on leur fait comment mais ils viennent à peine de partir si vous marchez là vous allez les voir en bas de la colline quand les gars ils avancent ils voient effectivement le papa avec le jeune homme ils interpellent le papa ils interpellent le jeune et le jeune est là oui qu'est ce qui se passe mais qu'est ce que tu fais si on mange le papa m'a demandé de l'accompagner et comme moi aussi je voulais un peu marcher j'ai décidé de l'accompagner on regarde le papa on dit mais qu'est ce qui se passe non c'est pas possible il ne peut pas dire au petit que non mais on a ton corps là tu es décédé décide de prendre le papa et le jeune homme le ramène au village comme ça que l'affaire explose quand ils arrivent le cadavre est toujours là il n'a pas disparu le jeune homme est toujours là tu peux le toucher mais le jeune homme quand il regarde le corps il ne se reconnaît pas nous enfin on dit les autres les autres quand ils regardent ils voient que c'est son corps mais lui quand il regarde il dit non ça c'est pas moi je suis désolé moi je suis là bien vivre et jusqu'à présent je vous parle le monsieur là il vit il doit être en France donc c'est une histoire qui m'a été raconté jusqu'à présent on n'a jamais su réellement ce qui s'était passé qu'est ce qui s'était réellement passé que pour que ce papa là donc du coup ma petite morale c'est pour dire aux parents d'éviter de faire dormir toujours les enfants avec les étrangers les étrangers c'est y compris tout le monde ça peut être un oncle ça peut être une tante qui qui voilà vous allez imposer l'enfant oui il faut dormir avec tonton tel faut dormir avec le monsieur là c'est il est juste de passage il faut faire très attention parce que jusqu'à présent le monsieur vit il travaille en France il a une famille il a des enfants il est plus ou moins normal est-ce que voyez un peu est-ce que tu comprends un peu donc c'était un peu ça c'est un phénomène qui jusqu'à présent on ne sait pas comment expliquer ça malheureusement les gens la plupart des gens qui ont vécu cette histoire là sont soit décidés aujourd'hui ou ne sont pas à la porte de tout le monde donc c'est un peu ma première histoire je reviendrai pour une prochaine histoire et j'invite encore tout le monde à s'abonner à liker à partager jeune gabonaise âgée de 26 ans je vis actuellement au gabon j'ai vécu tellement de choses dans différentes provinces du gabon et j'aimerais vous faire part à mes histoires vous vu vu tout ce que j'ai écouté que ce jeune jeune gabonaise âgée de 26 ans je tombe enceinte j'ai 19 ans je vous explique je décide d'aller dans la ville de yam pour faire la connaissance de mon père vu que j'ai grandi de famille recomposée j'ai commencé à me révéler et j'ai décidé de vouloir faire la connaissance de mon père donc je décide d'aller dans la ville de yam une province du gabon et lorsque j'arrive dans la ville de yam quand toute jeune fille de 19 ans tu veux tout connaître en fait genre tu sors tu manges tu en fait jusqu'à j'ai fait la rencontre des jeunes hommes du nom de jita il m'a emmené dans une église et là bas je me suis assagi j'ai commencé à prier et chercher la gloire de dieu et finalement je suis tombé enceinte et je tiens à préciser que pour tomber enceinte pour moi c'était très 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 difficile c'était presque impossible parce que vous allez vous demander comme une jeune fille de 19 ans on va dire que c'était impossible de tomber enceinte à 19 ans on ne cherche pas de grossesse on fait l'école c'est vrai mais je vous assure que pendant que j'étais malade ici à libre vie du petit examen que je faisais j'ai été déclaré stéril que moi je pouvais pas enfanter et que c'était impossible mais malgré ça je suis quand même tombé enceinte à l'âge de 19 ans en tout cas je m'apprêtais comme mes vingt ans lorsque je tombe enceinte je suis dans la ville de yam je décide alors de rester là bas jusqu'à coucher et tout bon pour moi je suis déjà au foyer je vis déjà avec cet homme là je suis déjà au foyer je suis déjà prêt à accepter certaines choses cet homme reste dans un dans une grande cause c'est dans une grande concession c'est une grande famille et beaucoup 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 de gens les connaissent donc je vais pas dire non voilà et je constate que à chaque fois que je dormais j'étais déjà enceinte quand je tombe enceinte j'étais déjà enceinte j'étais déjà autant vraiment enceinte mais quand j'étais enceinte je faisais des rêves bizarres chez eux je faisais le premier rêve que j'ai fait c'est une femme qui venait me donner l'enfant une femme qui venait me donner l'enfant j'ai pris l'enfant et j'ai grondé sur la femme là c'était encore un rêve banal basique comme tout autre rêve que tu peux faire parce que tu enceinte et tout mais il y avait un jour nous sommes dans la chambre vu que c'est une grande maison familiale vous même connaissez les villages chacun a sa maison sa chambre mais dans une grande maison un jour nous sommes dans la chambre j'ai en absent comment on écoute quelqu'un cogne à la fenêtre on se dit que non c'est son petit frère qui connaît la fenêtre et tout mais après la maison est fermée à clé nous sommes les seuls qui sont dans la maison tout le monde est sorti mais la maison est fermée à clé nous sommes les seuls qui avons la clé vu que la maison n'avait qu'une seule clé donc il fallait laisser la maison avec cette clé là donc comme quelqu'un venait cogner c'est nous qui nous lévons pour venir ouvrir la porte mais la personne est rentrée jusqu'à dans la maison une maison bien fermée bien construite mais la personne est rentrée jusqu'à dans la maison arriver jusqu'au fond du couloir dans notre chambre pour cogner sur la porte de la chambre et lorsqu'on demandait c'est qui l'absence ne répondait pas vous connaissez les espèces de baïonnette ça non on prenait la baïnette mettre en bas pour dire que bon vu qu'on voit l'ombre devant la porte on va mettre comme la personne ne répond pas donc moi par curiosité je suis dans genre je me dis que je suis avec mon homme il me protège j'essaie d'où j'ouvre la porte j'ouvre la porte j'entends cococo devant la porte mais je ne vois personne mais j'entends cococo et on voit l'ombre effrayé je rentre directement dans la chambre je ferme la chambre je ne comprends pas je regarde l'homme il ne comprend rien nous sommes en train de dormir tellement j'étais effrayé je me suis mis à prier nous sommes en train de dormir je me réveille dans une chambre où il ya beaucoup de panne vous voyez le panne genre les pannes pliées les pannes les tissus en fait comme c'était des pannes de mariage il ya beaucoup de panne donc je suis en train de chercher l'homme il est mélangé dans les pannes quand je me réveille je je l'explique à s'ils aient dit que mais qu'est-ce qu'on a vécu hier c'était un réveil non c'est la réalité qu'on a vécu hier personne devant la porte mais avec quelqu'un qui cognait devant nos yeux mais on ne voyait personne donc à partir de là je suis rentré plus en prière j'ai commencé à prier et c'était là le combat a commencé sérieusement dans la ville de yam le combat a commencé j'étais seule dans ce combat le combat c'était que moi je pouvais pas être avec ce temps vu que ce temps m'a été consacré pour garder la famille c'est pas quelqu'un qui va être marié qui va appeler à se marier ou avoir une famille il est appelé à rester dans la famille tout ce qu'il doit mener reste dans la famille rien ne sort il n'a pas droit à une femme ou une petite amie ou rien il doit juste sortir avec la femme et puis c'est fini donc moi je suis venu tomber en scène de lui moi je suis qui c'était ça le combat même un autre jour encore nous sommes sortis pour aller pisser vous connaissez vous tous sur le village on sort pour aller pisser on part pisser il est 22h je m'accoubi comme ça pour pisser je regarde au fond je vois un homme assis en train de pleurer j'appelle mon chéri j'ai dit à mon chéri puisque lui est en train de pisser l'autre côté on ne peut pas sortir chacun de pisser son côté j'appelle mon chéri j'ai demandé à mon chéri mais regarde la balle au fond là-bas il y a quelqu'un qui est en train de pleurer il me dit qui donc au fur à mesure que la personne en train de pleurer les bruits sont fortes dans mes oreilles moi j'ai eu il me dit qui la personne pleure les bruits sont fortes ça déjà maintenant comme c'était le sifflet dans mes oreilles en fait donc moi j'ai mal à la tête je m'accèche en train de tourner ma tête que ça me fait mal dans les oreilles et quand je soulève le regard pour regarder encore je vois comment la personne grandit on dirait c'était le coup mais il devient long gros comme le fromage et vous connaissez là qu'on appelle le fromage non la personne courait vers moi à grands pas on dirait les films d'horreur quand la personne je suis resté inoptisé je ne pouvais pas bouger mes lames coulaient seulement donc mon mari comme ça le père de mon enfant il regarde comme ça jésus il m'a tiré dans la maison en fait je n'étais pas seul il était là il a vu j'y m'a tiré dans la maison j'ai dit seigneur c'est la ville de Yem qui est comme ça là la ville de Yem de la province du Gabon j'ai crié j'ai pleuré mes entrailles et là c'est pas fini vu qu'on a décidé de ne plus sortir la nuit à partir de 19h-18h la nuit ne doit pas me trouver dehors vu que j'étais en scène et j'étais tout un combat on a décidé la nuit ne doit pas me trouver dehors c'était plus maintenant on a décidé de quitter de notre chambre pour rentrer puisqu'il est en train de construire de rentrer dans la maison qu'il est en train de construire vu que c'était à plafonner tout il y avait déjà des portes tout 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 il fallait juste au capitale de la peinture mais tout était déjà fait on a décidé de rentrer dans la maison et lorsqu'on rentre dans la maison la nuit je m'envoie au milieu de la nuit je pars j'ouvre la porte en fait je suis envoûtée envoûtée je suis envoûtée donc quand je pars j'ouvre la porte je trouve une femme devant la porte la nuit à 24 heures elle me dit elle a deux enfants c'est pas le rêve j'étais envoûtée elle a deux enfants les deux vont présentement devant la maison de chez nous devant la porte de chez moi elle me dit toi c'est qui nous après m'ont vu qu'elle me dit toi c'est qui moi je reprends toi c'est qui je suis une optisée je connais pas ce qui est en train de se faire en fait c'est comme si c'était un autre esprit qui est en moi enfin et je demande à la femme toi c'est qui elle me dit moi c'est sa femme moi c'est la femme de judas toi tu viens faire quoi dans la maison et cela c'est unique mais si tu es sa femme dans la maison elle ne peut pas rentrer parce que moi je suis là je dis que tu es un esprit fort je ne peux pas rentrer parce que toi tu es là j'ai dit que mon dieu c'est là où je me suis éclatée j'ai commencé à crier mon chéri c'est réel sous l'abîme a trouvé ainsi devant la porte l'événement c'est comme j'ai dit la porte n'ouvre la porte il la porte est fermée je dis que tout ça s'est passé spirituellement il me dit la porte est fermée c'est lui qui a devenu écliqué je ne peux pas ouvrir la porte je dis non j'ai ouvert la porte d'avoir une femme devant moi tout cela c'est pas ton avis de Yem sans compter ça un jour encore on dit bien que je suis enceinte donc les mois ne font que passer je suis je suis tout un traumatisme j'ai tellement d'histoires à vous raconter c'est pas seulement sur la vie de Yem il y a beaucoup de vie mais je préfère commencer par celle-là au fur et à mesure on va avancer un jour encore je suis dans la chambre je suis seul parce qu'il est en rétablissement j'entends comment quelqu'un est en train de grimper sur le toit vous voyez comme quelqu'un marche coucou coucou et quand j'arrive je suis en train de marcher doucement en fait je ne connaissais pas où je trouvais mon courage mais j'arrivais toujours pour voir quand j'arrive dans la cuisine je ne sens pas j'arrive dans la cuisine je me suis dit que ce sont les rares je vais taper le balai quand j'arrive dans la cuisine je tape le balai comme ça je vois la tête d'un homme qui fait sortir la tête le chapeau marron il faut rentrer la tête il part j'ai crié j'ai dit que mon dieu la maison c'est une maison en terre ou quoi après ça on a commencé à avoir les problèmes avec mon chéri il ne voulait plus sa mère ne voulait plus de moi elle me disait oh non tu ne peux pas venir rester ici et tout toi tu es un petit tu es juste divisé la famille en fait je ne comprenais pas les trucs puisqu'ils ont nié l'enfant et tout bref c'est parti comme cela j'ai dit en tout cas le combat n'était pas le mien ils ont déjà consacré c'est leur enfant basta c'est combat que j'ai vécu dans oyem et quand j'arrive sur libreville pour dire que je recherche ma famille je vais accoucher parmi les miens j'ai déjà huit mois de grossesse mon vente est plat on dire quelqu'un qui fait la gymnastique tous les jours huit mois de grossesse mon débat a commencé à bouger dans mon vente à sept mois de grossesse lorsque je chante la ville sainte à l'église quand j'ai choisi mon moment était plat légèrement à peine tu sais que je suis enceinte tu vois l'embryon d'y a quelqu'un qui est enceinte de deux mois ma mère demande que c'est toi tu es enceinte de combien de mois j'ai dit huit mois j'ai accouché onze mois de grossesse mon enfant avait arrêté de bouger quand je suis arrivé dans les brevilles il dit ne bouge plus j'ai pas fait exactement on me dit oh non c'est bien c'est bien donc pendant les huit mois là les huit mois que mon enfant était dans le ventre j'ai accouché à onze mois pendant huit mois jusqu'à onze mois mon enfant n'avait pas de liquide amniotique dans le ventre mon enfant vivait comme ça dans la sèche il n'y avait plus rien dans mon ventre j'avais juste mon enfant mais quand je suis arrivé à l'hôpital pour dire que je vais déclencher la grossesse je ne peux pas arriver jusqu'à onze mois je suis prêt mais pas impossible je peux pas arriver jusqu'à onze mois de grossesse on me dit madame n'avait plus de liquide amniotique c'est sûr que l'enfant est mort dans le ventre ou il est déjà sec 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 et il ne va pas suivre longtemps dehors j'étais maintenant en train de pleurer quand je viens accoucher mon enfant mon enfant à 5,170 il est bien grand je regarde je dis à dieu que seigneur l'enfant là c'est toi qui m'a donné c'est pas un homme c'est pas une créature c'est pas la mère c'est bien gros avec mieux l'eau sur lui comme s'il avait le liquide amniotique n'est plus le liquide amniotique dites moi quelle grossesse qu'il vit sans liquide amniotique c'était tout un combat je suis partie à la salle je suis rentrée au bloc à 9h on était senti m'opérer à 9h les médecins sont venus me faire sortir il y a un médecin qui me dit non toi là tu pries quel dieu j'ai dit je prie dieu il me dit commence à prier ton dieu on ne peut pas t'opérer maintenant là il y a un médecin qui me fait sortir je sors du bloc opératoire on a mis la sonde tout 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 on m'a déjà épilé tout 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 je sors du bloc opératoire on vient me faire entrer mon bloc opératoire tous les 19h mon fils n'est à 19h30 je sors du bloc opératoire il est 23h et qu'elle je pars on me met à l'hôpital d'autres connaissent l'hôpital chez nous il ya et il ya l'hôpital qu'on appelle l'hôpital général les personnes connaissent j'ai le même d'hôpital général d'hôpital militaire autant pour moi du pk9 on me met on me met à l'hôpital on ne me met pas d'anti-douleur on ne met pas d'anti-douleur on ne met pas d'anti-inflammatoire de mairie on vient juste me déposer comme ça là j'ai fait de 23h à 8h du matin je n'avais pas d'anti-inflammatoire je pleurais le sang on venait à peine de m'opérer je pleurais le sang mais malgré ça dieu a permis que je sois là il a permis que je sois là mais malheureusement j'ai perdu mon enfant en 5 mois quand il avait 1 à 5 mois j'ai perdu mon enfant donc c'est l'histoire que j'avais à raconter sur ce que j'ai vécu et quand j'ai perdu mon enfant c'est aussi une autre histoire quand j'ai travaillé j'ai fait une ménageur logé nourri dans une maison c'est aussi notre histoire j'ai tellement d'histoires à vous raconter mais je préfère que vous prenez d'abord celle ci au fur et à mesure vu que je travaille beaucoup lorsque j'ai un peu de temps je prendrai toujours le temps de vous raconter l'histoire merci merci beaucoup pour l'histoire incroyable même vrai dites moi ce que vous en pensez